Voilà, je démarre en nouvel enregistrement. Alors, tout d'abord, les réponses aux questions envoyées par email. Alors, je vais reprendre ça. Donc, il y a eu quelques questions cette semaine. Alors, une question de Patrick qui me dit, Bonsoir Bertrand, comme chaque année, je vais faire un cadeau d'anniversaire à une de mes élèves guitaristes. Cette année, j'ai choisi de lui offrir un petit harmonica Honor Special 20 C modèle que vous conseillez pour cette marque. J'ai pu voir qu'il existait des Special 20 C Progressive, 10 euros moins cher qu'un Special 20 C Normal, que la différence entre un Special 20 C Progressive et un Special 20 C, hormis le prix. Alors, C, ça veut dire Do, mais que ce soit en Do, en Si bémol, en La ou en Fa, c'est le même prix. Alors, la différence entre les deux, j'aurais dû préparer ça. Je n'ai pas vu qu'il y avait une question là-dessus. Donc, je vous demande une minute, je vais chercher le modèle Progressive. Comme ça, je peux vous répondre directement. Alors, en fait, la différence, j'ai créé des Special 20 C en Si bémol, mais bon, puisqu'on en Do, en Si bémol, évidemment, la différence, c'est exactement la même chose. C'est juste que l'accord sur le Si bémol est un tout petit peu plus bas, un ton plus bas que sur les Do. Donc, les différences fondamentales entre Special. Alors, pourquoi je conseille ça ? En fait, c'est vrai que je conseille beaucoup la bête de course parce que c'est l'arménica le plus polyvalent qui soit. Mais c'est vrai que pour le blues, on peut aussi jouer d'autres harmonicas, évidemment. Je ne dis pas que la bête de course, c'est que le seul harmonica sur lequel il faut louer. C'est juste que c'est quand même polyvalent et ça permet de jouer toutes les notes. Mais si vous voulez jouer du blues traditionnel, c'est vrai qu'il y a d'autres harmonicas qui sont pas mal. Et alors, il y en a certains que je ne conseille pas pour les débutants. Et puis, il y en a d'autres qui sont vraiment pas mauvais pour les débutants, notamment les Special 20. Donc, ça, c'est l'arménica de chez Honor. Voilà. Et alors, la différence… En fait, je montre toutes les faces. Donc, vous avez l'écartement des… C'est un petit… Enfin, c'est assez écarté au niveau des ouvertures. Les capots sont assez fermés. Et ici, c'est complètement plein. Voilà. Alors, pourquoi ça ? En fait, ça donne quoi comme son ? Ça donne un son, c'est sympa quand même. Bon, il est un peu vieux, celui-là, mais je n'ai plus toutes les notes. Bon, voilà. Et je ne joue plus tout dessus, en fait. Et ça, c'est le même modèle, c'est-à-dire en fait, c'est la même fabrication au niveau des hanches, au niveau du sommet, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, en fait, c'est l'écartement est un tout petit peu plus large, mais vraiment un tout petit peu. Par contre, ce qui change, c'est que les capots sont beaucoup plus ouverts. Donc, si on compare les deux, vous voyez, c'est la même monnaie d'harmonica, mais c'est plus ouvert ici, donc sur la roquette progressive. Et ici, ce n'est pas plein, c'est-à-dire qu'il y a une petite ouverture qu'on appelle une ouïe, enfin des ouïes, comme sur un violon, en fait. Voilà. Et ça, ça permet de faire quoi ? Eh bien, ça en permet d'envoyer du bois. C'est-à-dire que si je fais une phrase sur le spécial 20 et la même sur le roquette progressive, vous allez entendre la différence. Ça joue beaucoup plus fort ici que là. Alors, je ne sais pas si avec le micro ou la caméra, on entend beaucoup la différence, mais je vous assure que ça va plus fort quand même. Alors après, le truc, c'est qu'en fait, quand on est sur scène, qu'on joue avec l'un ou avec l'autre, de toute façon, quand on est sur scène, accompagné par d'autres musiciens, il faut forcément s'assonoriser parce que la harmonica, on ne l'entend pas. Donc, ce n'est pas tellement… C'est surtout pour jouer à l'extérieur. Si on veut jouer devant les amis et qu'il y a pas mal de monde, le fait de jouer sur cet harmonica-là, ça fait que ça va être beaucoup plus puissant. Personnellement, je n'aime pas trop jouer dessus. J'en parle parce que bon, après, c'est un choix personnel. C'est juste que justement, comme il est plus fort et du coup, il y a aussi le fait que le son est un peu plus strident. J'ai un peu de mal avec ça. Moi, j'aime bien le son un peu plus chaud, un peu plus grand. Et du coup, je ne trouve pas ça hyper agréable de jouer dessus. Mais en tout cas, c'est ça la différence entre les deux. Ensuite, une question de Philippe. Bonjour, j'ai acquis un Marine Band il y a trois mois. J'ai commencé à jouer avec les tutoriels harmonica-votreville. Je ne trouve pas de progression dans les cours. Merci de préciser ce que vous proposez et à quel prix. Alors, en fait, harmonica-votreville, effectivement, c'est un jeune canadien qui a beaucoup d'humour, qui présente des vidéos d'harmonica. Je le connais un peu. Et c'est vrai qu'il a énormément d'humour. C'est un humour un peu décalé, un peu spécial. Mais bon, quand on aime le burlesque, c'est vraiment sympa. Après, je ne connais pas plus sa pédagogie que ça. Je sais simplement qu'il a beaucoup d'humour dans ses vidéos. Mais je ne le connais pas plus que ça. Donc, si vous avez du mal avec lui, effectivement, ce serait pas mal qu'on puisse en parler ensemble. Parce que je pourrais vous refaire toute la liste encore de toutes les formations que je vous propose. Mais ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et plutôt que de faire ça et de vous laisser choisir, de vous laisser faire le tri, ce que je préfère, c'est qu'on en parle au téléphone. C'est quand même beaucoup plus facile d'en parler ensemble. Comme ça, je peux voir exactement ce que vous avez déjà fait avec Harmonica, votre ville, quelles sont vos difficultés et comment je peux éventuellement vous aider. Donc, pour ça, plutôt que de m'appeler à n'importe quelle heure et tomber sur mon répondeur et puis de voir rappeler que je vous rappelle et que vous n'êtes pas là et que vous rappelez, on risque de perdre du temps tous les deux. Pour gagner du temps, il y a un rendez-vous que vous pouvez faire, que vous pouvez prendre. Je vais vous mettre le lien dans le… Bon, la plupart, ils s'y connaissent, mais je vous remets le lien dans la fin de la discussion. Tac, voilà, voilà. Donc, en fait, je remets le lien aussi sous la vidéo, comme ça, vous pourriez y aller accéder directement. Donc, ça s'appelle évaluation niveau You Can Book Me. Voilà, c'est un peu long. Mais en fait, ça vous permet d'accéder directement à mon agenda. Donc, ce n'est pas pour poser une question de temps en temps, mais si vraiment vous avez besoin d'une formation où il y a vraiment quelque chose qui vous tourlupine ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire et que vous avez besoin vraiment de vraiment m'en parler ou je ne sais pas, peu importe si vous avez vraiment quelque chose d'important à dire ou si vous voulez évoluer d'une formation à l'autre, le mieux quand même, c'est qu'on en parle directement au téléphone. Donc, en fait, en cliquant sur ce lien, vous arrivez sur mon agenda, vous choisissez la plage horaire qui vous convient et c'est moi qui vous appelle. Ce qui fait que ce n'est pas la peine de m'appeler parce que à cet amedit, je ne savais pas si c'est vous ou moi qui devais vous appeler, mais il se peut qu'à cinq minutes près, ce n'est pas toujours évident d'être à l'heure parce que je suis avec un élève pendant une demi-heure et puis il y a un autre à suivre. Donc, si vous appelez à l'heure pile et qu'en fait, je suis déjà au fil avec quelqu'un, ça vous fait part du temps également. Mais je respecte les horaires, c'est juste qu'à cinq minutes près, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, c'est noté directement dans mon agenda. Et puis, vous indiquez votre numéro de téléphone et moi, je vous appelle où que vous soyez sur Terre. Il y a une élève qui m'a dit, je suis au Canada, je ne veux pas que vous m'appeliez, ça vous coûte trop cher, surtout, ça fait partie de mes frais habituelles. Donc, il n'y a aucun souci. J'ai même un nouvel élève au Guatemala et donc je l'appelais aussi, mon associé. Ok, question suivante. Bonjour, je m'appelle… Donc, c'est une question de Franck. Bonjour, je m'appelle Franck, je suis jurassien, j'habite près de Dole et je suis ultra novice en musique. Eh bien, bienvenue, Franck, parce que 80% de mes élèves, enfin, des élèves de l'école sont grands débutants aussi. Donc, c'est au bon endroit. Mais il y a deux ou trois ans, j'ai acheté un Armanica et après quelques tentatives et une méthode inappropriée, je l'ai laissé tomber. Je souhaiterais faire une nouvelle tentative et votre méthode m'interpelle. Voilà, voilà, vous savez tout. À bientôt. Eh bien, écoutez, Franck, comme je l'ai dit à l'instant, le mieux, c'est de cliquer sur le lien donc vous allez le retrouver sous la vidéo Évaluation niveau You Can Book Me et vous cliquez dessus et comme ça, vous pouvez accéder à mon agenda et puis on en parle ensemble comme ça. Comme ça fait deux ou trois ans que vous avez fait l'Armanica, ça me permet de voir où vous en êtes, ce que vous savez déjà faire, etc. et vous proposer une formation appropriée. Alors, question de Jean-Louis. Je suis ravi de voir arriver le cours sur les overblows. Cela me permettrait de pouvoir jouer chromatique sur les deux premières octaves. Mais compte tenu du coût, même du réduit ce mois-ci, plus la réduction liée au quart des épaisanciers dont j'ignore le montant, il me semble qu'il sera impossible d'y accéder. C'est au-delà du budget que je peux apporter pour l'Armanica, sachant que par ailleurs, j'ai un autre budget loisir à prévoir pour la peinture. As-tu envisagé à court ou moyen terme un cours plus édulcoré, uniquement la partie technique d'optation des overblows qui seraient plus accessibles en termes de coût. Jean-Louis, donc. Alors, en fait, déjà, je vais vous parler. Donc, déjà, je vais vous partager l'écran pour aussi comprendre de quoi il s'agit. Donc, le cours sur les overblows, c'est celui-ci. Donc, vous retrouvez toutes les formations sur armanica.brewscountryjazz.com. Voilà. Et donc, il s'agit de la capitainerie. Voilà. Donc, en fait, là, vous avez un prix de lancement pour ce mois-ci. Voilà. C'est vraiment pas cher du tout par rapport à l'ensemble de la formation. C'est une formation qui, à la base, vaut 6 240 euros si vous preniez la même en cours privé. Et avec les réductions, parce qu'il y a... Pourquoi les réductions ? Parce que quand je lance un nouveau cours, une nouvelle formation, c'est la tradition dans l'école depuis 2014, c'est que je fais une super promo. Donc, vous ne payez même pas 500 euros. Donc, c'est peut-être 11 fois, 12 fois moins cher. Donc, voilà. Alors, évidemment, après, je peux comprendre que malgré tout, ce soit difficile pour vous. Mais il y a possibilité, si vous ne payez pas en une fois, de pouvoir régler en plusieurs fois. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, qu'est-ce que vous apprenez dans cette formation ? Vous apprenez à jouer des overblows. Vous apprenez aussi toute la préparation à l'improvisation. Donc, qu'est-ce que la tonalité, l'armure, les modes. Donc, ça, j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode de vlog, mais on voit vraiment les choses en détail. Vraiment, vraiment, vraiment. Les modes, donc les trois modes classiques. Et aussi tous les accords. Donc, on les voit vraiment tous en revue. Donc, je ne me contente pas de dire, bon, ben voilà, voilà la liste, dévoyez-vous avec ça. Je vous explique pourquoi il y a des accords, pourquoi, comment on les joue, etc. Et comment on les trouve. Alors, évidemment, quand jouer des accords, c'est jouer plusieurs notes à la fois. Sur l'harmonica, il y en a très peu. Mais quand vous êtes accompagné par une piste d'accompagnement ou par un guitariste ou un pianiste, ils vont jouer forcément des accords. Et c'est important pour vous de savoir ce qu'ils jouent. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de savoir quelles notes vous pouvez jouer avec eux pour que ça sonne bien ou que ça sonne bizarre ou que ça sonne tendu, etc. Et quand vous jouez une improvisation ou même quand vous interprétez un morceau et que vous voulez rajouter des notes, le fait de connaître les accords qui sont derrière, c'est hyper important pour vous. Soit vous avez une oreille prodigieuse et vous entendez tout, vous n'avez pas besoin de ça. Soit vous avez des difficultés ou si vous n'avez pas une oreille exceptionnelle, c'est quand même très important d'avoir le nom des accords. C'est ce que je fais toujours, même si je commence finalement à force d'avoir une bonne oreille. Ça m'intéresse quand même de savoir quels sont les accords pour un titre joué, ne serait-ce que pour préparer mon improvisation, préparer quelques phrases, quelques pises d'improvisation. Et puis quand je suis en situation avec un instrument accompagnateur, je sais déjà ce que je vais je reprendre. Même si je n'ai pas toutes les notes en tête, mais j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Donc, il y a tout ça, il y a tous les accords, donc les définitions des accords, les accords parfaits, majeurs, mineurs, les accords de septième, et puis les accords de neuvième, de onzième, de treizième, les accords altérés, vous les avez tous. Donc, c'est tous les accords possibles, imaginables de la musique occidentale. Donc, vous aurez tout là-dedans. Il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les techniques d'Overblow et les semaines de navigation pour apprendre à jouer ça et douze morceaux, donc douze compositions que j'ai écrites pour pouvoir, pour que vous puissiez rejouer, pour que vous puissiez faire toute la, plus et appliquer en fait dans de vrais morceaux, tout ce que vous avez pris dans les modules. Donc, c'est 46 cours en vidéo plus douze morceaux dans ces six modules de capitainerie. Voilà. donc, juste pour savoir ce que c'est que les Overblow, parce que je parle des Overblow, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, en fait, sur l'harmonica, il y a cinq types de notes. Vous avez les notes naturelles, naturelles qui sont soufflées ou aspirées. Donc, il suffit. Il faut réussir à faire du note à note, mais c'est, par exemple, le souffle en quatre, j'ai une note, j'aspire dans le quatre, j'en ai une autre. Et puis, je peux aussi altérer, donc je peux altérer en aspirant, par exemple, dans le quatre, j'ai une autre note et si j'altère en soufflant, on appelle ça un Overblow. Voilà. C'est une autre technique pour obtenir un Overblow. Bon. Donc, ça, c'est, il y a les notes naturelles, les notes altérées et aspirées, les Overblow, il y a les notes altérées donc, par exemple, dans l'aigu, par exemple, le 8 soufflé et le 8 altéré. Voilà. Et puis, vous avez les Overblow. Donc, par exemple, c'est d'autres techniques pour avoir d'autres altérations, par exemple, dans l'aigu, entre le 9 aspiré et le 9 Overblow. Voilà. OK. Donc, c'est des altérations différentes et ça vous permet d'avoir toute la gamme chromatique, toutes les notes possibles imaginables sur tout l'instrument. Mais en fait, ce n'est pas indispensable de tout travailler, de savoir tout faire dès le début. On commence par l'aigu naturel, après, on apprend les altérations aspirées, ce qui fait 9 nouvelles notes quand même. Et puis après, quand vous apprenez les Overblow, vous avez encore 4 nouvelles notes, ce qui fait que vous avez tout le registre grave et médium, enfin, les deux registres avec toutes les notes possibles imaginables. Ce qui fait que ça fait déjà largement plutôt des notes naturelles dans l'aigu, c'est largement assez pour jouer 95% des morceaux qui existent dans tous les styles. Donc, c'est pour ça qu'on passe par là et c'est donc la première étape, c'est la note naturelle. Ensuite, l'étape suivante, les notes altérées, aspirées, puis les Overblow. Donc, si la formation vous intéresse, vous voulez profiter de la promotion, allez-y. C'est jusqu'à la fin du mois de février. Et si vous avez du mal à tout régler d'un coup, je peux vous faire un étalement plusieurs fois. J'accepte jusqu'à six mois. Donc, ce que vous faites, c'est que vous m'envoyez six chèques et puis moi, je vous dépose les chèques au fur et à mesure avec les dates auxquelles ça vous arrange. Ok, je continue sur les questions. Non, c'est fini. Bon, très bien. Donc, pour les questions par email, c'est terminé. Donc, je coupe l'enregistrement.